Le système qui est là effectue des mesures d'éclairement et de luminance. L'éclairement, c'est une quantité de lumière émise par le luminaire qui est reçue au sol. La luminance, c'est ce qui est restitué à l'œil de l'usager, dans notre cas l'automobiliste, ce qu'il perçoit. Le but étant de faire un diagnostic photométrique pour connaître les zones plutôt, avec des potentiels d'économie d'énergie, pour faire de l'abaissement de puissance, donc des économies. Et puis connaître les zones aussi où on est en sous-éclairement, où il y a des risques accidentogènes, donc pour proposer des scénarios d'amélioration. On vient de prendre la compétence SDEC depuis quelques mois maintenant, depuis le début de l'année. Donc le SDEC est chargé de la gestion de notre parc en termes d'éclairage public. Donc on souhaite avoir l'appui et la connaissance du SDEC en termes d'éclairage public, d'avoir une maîtrise de notre éclairage public, de savoir un petit peu si on éclaire bien, si on n'éclaire pas trop. Donc d'où l'importance du test qui est réalisé ce soir par la société ROC, pour savoir quelles sont les zones qui sont sous-éclairées, sur-éclairées et pour adapter nos investissements en termes d'éclairage public. Comme nous sommes en pleine réflexion sur l'évolution de notre éclairage public, il est intéressant d'avoir des données fiables pour ne pas faire un changement des lampadaires par les mêmes modèles, mais trouver une solution qui nous permet de faire des économies d'énergie, de lutter contre la pollution lumineuse et d'avoir un éclairage sécurisant pour nos usagers. En fait c'est un outil, j'allais dire, c'est une mesure scientifique pour aider la commune à définir son plan d'action futur sur quelques années ou plus. Et ça lui permettra en fait de suivre les exigences de l'AFE qui sont déclarées justes. Sous-titrage Société Radio-Canada